Vas-y vous êtes pas assez haut là, ça me saoule Ça me saoule Pas par un peu les pieds comme toujours en lui chez lui Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Quelle péripétie pour vous tourner cette vidéo Vous êtes actuellement sur un étendoir Puis sur un truc de cartouche d'imprimante, il n'y a rien qui va Encore un décor différent, je suis chez mon frère pour mon stage Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez un petit peu Je vous avoue qu'en ce moment je sèche un peu niveau inspiration Surtout que là je suis en stage du coup Il n'y a que le week-end, que le samedi que je peux filmer Donc ça doit être des vidéos un peu face cam Là c'était soit cette vidéo là, soit des coups de coeur Donc voilà, mais j'étais pas trop trop chaude pour vous filmer des coups de coeur aujourd'hui Mais si vous voulez cette vidéo pour la semaine prochaine Ou pour les semaines à venir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Et puis même d'autres vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne en ce moment Donc si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon expérience à l'internat Où j'ai été pendant 3 ans J'ai déjà parlé de l'internat sur ma chaîne mais assez brièvement Et voilà, c'était pas le sujet principal de la vidéo on va dire J'ai beaucoup à me demander si j'ai des conseils pour l'internat Pourquoi je suis arrivé dans un internat Comment ça s'est passé, etc Donc au moins comme ça, ce sera une vidéo dédiée à ce sujet là Et comme ça au moins je pourrais directement vous rediriger sur cette vidéo Et puis c'est aussi le coeur de ma chaîne, c'est-à-dire d'échanger au maximum avec vous Si vous voulez partager vous, votre ressenti, si vous êtes déjà été à l'internat ou des conseils Ou voilà, n'hésitez pas à tout partager en commentaire Et puis comme ça, tout le monde se ferait un plaisir de lire ceci Par vous raconter le pourquoi du comment, pourquoi je suis arrivé en internat Comment ça s'est déroulé pour moi Parce que ça n'a pas été tout rose Et ensuite, je vous dirai pour moi mes points positifs, les points négatifs Les conseils, ce que j'en pense avec du recul Si je devrais le refaire, est-ce que je le referais ? Qu'est-ce que je changerais ? Enfin voilà, des choses comme ça Donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire Donc on va tout de suite commencer Donc c'était absolument pas prévu que j'aille en internat C'était pas du tout calculé Et puis sur le moment, je me rendais pas trop trop compte Je me rendais pas compte sincèrement Pour moi, bah j'étais obligée Puisque c'était le lycée où je voulais aller J'avais déjà été en colo Donc du coup, le détachement avec mes parents s'était déjà fait Enfin, je l'avais déjà vécu on va dire Moi je sais qu'après, il y a des personnes qui m'avaient dit Moi j'ai jamais osé aller à l'internat Puisque je pouvais pas me séparer de mes parents, etc Après, il y en a, ils sont comme ça Moi je suis très très proche de mes parents Franchement, il n'y a aucun souci là-dessus C'était pas du tout histoire d'être loin d'eux Au contraire Mais voilà, je voyais ma soeur partir Mon frère aussi, je me suis dit Bah aussi, je vais prendre mon envol Après, c'était un lycée qui était à 1h de chez moi Donc en soi, ça allait Je rentrais les week-ends Enfin, surtout que c'était prévu que je rentre les mercredis Parce que à ce moment-là, j'avais commencé le code Donc il fallait absolument que je décroche le code Aller au code qu'une fois par semaine C'était pas efficace Donc il fallait au moins que je rentre les mercredis Mais du coup, quand je suis arrivé à l'internat Je ne connaissais personne J'étais pas vraiment du genre Aller vers les gens et entamer une conversation Donc c'est vrai D'aller vers des gens Pour sympathiser et tout avec eux C'était pas du tout dans ma nature Je suis quelqu'un d'en plus assez timide Je me suis dit Moi, ce serait obligé Et puis au moins, ça te socialisera Et puis voilà quoi Donc le premier jour La première nuit C'était dans une chambre Avec des filles qui étaient dans ma classe Mais qui étaient pas forcément mes grandes copines En fait J'avais sympathisé avec d'autres filles Qui étaient Victoria Angelina, Jade et Sarah Mais qui n'étaient pas dans ma chambre Je m'éclatais pas On va dire Vraiment Je vivais pas ma meilleure vie En fait, c'était compliqué pour moi De prendre mes marques D'adapter une nouvelle au quotidien Sur le moment J'ai pas été forcément triste Ou j'ai pas pleuré Ou quoi que ce soit Mais je ressentais quand même Un petit pincement Voyez Le lendemain, c'était la rentrée Voilà, tout se passait bien Et puis après Il y a eu le vendredi soir Donc je suis rentrée chez moi Le week-end Je crois que j'avais fait une soirée Avec mes potes Pour pouvoir les retrouver Et le dimanche La panique totale Et je ne voulais pas retourner à l'internat Je sais pas ce qui s'est passé A ce moment-là Mais pour moi Impossible de vouloir retourner à l'internat Je pleurais à table Pour vous expliquer J'avais des bus Qui faisaient Mon luçon Mon lycée Très tôt le matin Je crois que je prenais le bus À 5h50 Un truc comme ça Puisqu'en fait Il y avait 2h Il y avait 1h45 de bus Et du coup Voilà Ça me faisait lever très tôt Le soir je rentrais Je reprenais le bus Et pareil Je rentrais chez moi Il était 20h Mais du coup C'était un rythme Qu'on avait décidé Avec mes parents Puisque je n'arrivais plus À aller à l'internat J'étais pas dans la chambre De mes copines J'y arrivais plus Pourtant quand j'étais au lycée Bah j'étais avec les filles Elles étaient très bien à l'internat Mais moi j'y arrivais pas du tout Pendant 3 mois Ou 2 mois et demi J'ai fait ça Donc tous les matins Je prenais le bus Je revenais le soir Et pourtant J'arrivais à tenir un rythme J'arrivais à tenir mes cours à côté J'étais parfois fatiguée Mais franchement ça allait Donc j'ai fait ça Jusqu'aux vacances De tous Si je retourne à l'internat C'est que j'étais dans la chambre De mes copines Donc dans la chambre De Danger et de Victoria C'était pas possible Mais par contre Dans la chambre De Sarah et Jade Il y avait une place Donc du coup J'étais dans la chambre De Sarah et Jade Je pense aussi Le fait que Bah du coup Ces filles là Soient à l'internat Ça m'a beaucoup réconforcée Dans le fait Que bah Je voulais être aussi Être avec elle à l'internat Elle partageait des trucs Que moi du coup Je pouvais pas partager avec elle Quand moi je rentrais Ou voilà Et puis même Ça devenait un rythme Beaucoup trop éprouvant pour moi Et bah ça s'est plutôt bien passé Après il faut savoir aussi Que chaque internat Est différent Je sais qu'il y a des internats Où t'as le droit De rester à l'intérieur Ils font des activités Etc Nous on pouvait pas Rester à l'internat On avait qu'une heure De Une heure à deux heures Je crois Et après à deux heures Tout le monde Devait sortir de l'internat Il y a des choses Qui sont différentes Selon les internats Nous vraiment On avait un internat pété Je vous le dis En seconde Quand t'arrives en seconde T'as une heure de ferme De 18 à 19h Et en obligatoire Et ensuite T'en as une autre Dans ta chambre obligatoire Où t'as pas le droit de portable Etc Et ensuite T'avais une autre heure Je crois que c'était De 20h à 21h Ou de 21h à 22h Je sais plus Où t'avais le droit D'aller dans les chambres Des autres filles D'être au téléphone De faire ta vie Par contre après Je crois que c'était A partir de 22h C'était le silence total Après ça dépendait Des pionnes Qu'on avait franchement Nous ça a été De tous les degrés On avait une pionne Qui était sacrément Sacrément street Vraiment Il y avait des pionnes Qui nous laissaient Vraiment vraiment confiance Par contre en terminale Là franchement C'était la belle vie Nous dans notre internat Il y avait le bâtiment fille Et le bâtiment garçon Donc c'était deux internats Bah distincts Dans le bâtiment fille T'avais les toilettes Et les douches Communs Donc collectifs Ça prend aussi A vivre en communauté Ensuite L'internat garçon Eux avaient Leurs toilettes Et leurs douches Dans leur chambre Dans l'internat garçon T'as deux Ou trois Deux Sacrés aux garçons Et en fait Au dernier étage De l'internat garçon T'avais un internat Enfin t'avais un étage mix Donc c'est à dire Généralement T'avais les terminales En fait t'arrivais T'avais l'entrée A droite T'avais les filles A gauche T'avais les garçons Mais en fait T'avais le droit De divaguer Donc en gros Des fois Il y avait des garçons Dans notre chambre Enfin voilà La fin de l'année seconde Je commençais à sécher A recopier des mots De ma mère Dans mon carnet Le truc à pas faire Les gars Ma mère est très très maligne Et très vicieuse Donc ma mère Elle a découvert Et Ça a été un sale quart d'heure Un sale quart d'heure Pour moi Parce que du coup Le fait que j'étais en internat J'étais livrée qu'à moi-même Et je me sentais plus pissée Je sais du terme Mais c'est un peu la vérité Par chance Je suis passée en première Mais voilà La première C'était vraiment une année cool Niveau de l'internat Puisque bah voilà Comme je vous l'ai dit Bah j'avais encore mes copines J'étais encore dans la même chambre Que Sarah et Jade Ça a été la continuité De tout Voilà En terminale Bah on avait nos douches Et nos toilettes Dans nos chambres Après l'internat C'est des soucis Comme en hiver Tu peux ne pas avoir de chauffage Enfin tu vas les réclamer De nombreuses fois Bah au CPE Qui s'en occupe Etc On avait des fois Pas de chauffage Les points négatifs Concrètement C'est les restrictions Donc les horaires à tenir Etc Les petits déjeuners Qui sont pas forcément Complètement ouf Donc les repas aussi Tu dois être en communauté Franchement moi Après l'année de terminale Je commençais vraiment à saturer Parce que t'es en communauté Donc des fois T'as vraiment vraiment envie D'être seule Y'en a vraiment Ça va être cool Parce que bah voilà Les mercredis après Amis peuvent vous garder Nous en plein hiver Quand il neigeait C'était dégagé J'ai forcément oublié De vous énumérer Quelques points négatifs Comme par exemple Les alarmes incendies En plein milieu de la nuit A 3h ou à 4h du matin Ou lorsque t'es sous la douche Ou bien les vols Qui peuvent exister Parce que bah y'en a Ils vont venir vous voler des choses Moi j'ai jamais eu rien De voler Mais voilà C'est toutes ces choses là aussi Après les points positifs C'est bah que voilà T'es en communauté Tu peux t'entraider Tu peux t'entraider Pour les cours Pour tout ça Quand t'es mal Tes copines sont là pour toi Et ça franchement A l'internat Nos 3 années d'internat Entre les filles Ça on a connu Les mauvais moments Je sais que quand je rentrais Les dimanches Je savais que j'allais retrouver Mes copines Et voilà franchement Ça c'était un bon réconfort Mais franchement Je vais pas cracher là dessus Pour moi l'internat Ça m'a permis De vachement vachement Mourir Bon plus sur l'année terminale Vivre en communauté Tout ça tout ça tout ça D'être vachement Livré à moi même En autonomie etc Après les conseils Que je pourrais vous donner Y'en a ils sont faits Et pas faits pour l'internat Y'en a ils vont pas supporter Le fait d'être loin de chez eux Ou d'être loin de leur famille Etc Y'en a ils arrivent pas à s'adapter Donc moi j'ai eu beaucoup Beaucoup de chance d'être tombée Sur les bonnes personnes Franchement c'est ça Parce que j'aurais pas eu les filles Je serais pas restée à l'internat Donc voilà en fait Je sais qu'il y en a Ils arrivent à s'adapter Donc je peux pas réellement Vous donner des conseils comme ça Mais essayez de vous offrir Aux autres Dès les premiers jours de l'internat Parce qu'après ça va vous suivre De toute façon Après vous pouvez très bien Être seul à l'internat Et ça va très bien aussi vous réussir Y'en a ils préféraient être seul C'est essayer de quand même Rester focus sur vos études Parce que l'internat On a souvent tendance Bah voilà à se dire A nos parents etc Franchement l'internat C'est des très très bons souvenirs Moi j'ai tapé mes meilleurs fourrurs à l'internat J'ai mes meilleurs souvenirs à l'internat En globalité Franchement si je pèse le pour et le contre Ça a été des bonnes années Y'a pas eu toujours Toujours que du positif Mais c'est quand même un bon moyen Et aujourd'hui je suis très très contente D'avoir mon indépendance Mais je vous avoue que les premiers jours Où j'ai eu mon appartement toute seule L'internat me manquait beaucoup Donc voyez C'est quand même pour vous dire Donc voilà je vous remercie Plein plein de gros bisous Et à très bientôt dans une prochaine vidéo Ciao ciao